Le général Torette, président de l'association Terre Fraternité, a reçu lundi 5 décembre les dons de différents organismes en soutien aux blessés de l'armée de terre et à leurs familles. La cérémonie s'est tenue dans la résidence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Rachmadou, en présence de blessés et de leurs familles, ainsi que de nombreux donateurs. L'occasion, à la fois, d'honorer les blessés et de remercier tous ceux qui se sont mobilisés. Un effort en faveur des blessés qui tenait particulièrement à cœur le général Verna, directeur central de la CIMT. Tout d'abord, c'est par compassion vis-à-vis d'eux, mais aussi en souvenir de tous les blessés que j'ai eus pendant ma carrière d'officier à la Légion étrangère. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi à eux que je pense. Il a remis à l'association, au nom du groupement des industries françaises de défense terrestre et d'autres industriels de l'armement, ainsi que de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, un chèque de plus de 30 000 euros. Cette manifestation m'a permis d'affermir le lien entre la ville de Versailles et les opérations de l'armée de terre, et donc à travers elles, leurs blessés. Et enfin, en tant que responsable du soutien des matériels de l'armée de terre, il m'a paru indispensable d'associer nos grands fournisseurs industriels également à cette action de générosité. Et donc je suis très fier, à la fois au nom de ces industriels, au nom du personnel de la CIMTE, au nom du personnel de la garnison de Versailles et des enseignes du matériel, d'avoir remis ce chèque ce soir à Terre Fraternité. Également présent, M. Pavleski, représentant les éditions Economica, qui ont édité le jeu de cartes de l'armée de terre. Il a remis au général Tourette un chèque de 8 800 euros. Le jeu de cartes est une édition tout à fait à part. Et dans ce domaine, nous avons établi un accord avec l'armée de terre pour l'éditer, et nous avons conclu un accord selon lequel nous devons verser, et c'est avec plaisir et l'honneur, 0,5 euros par jeu de cartes vendus, quelle que soit la diffusion. Au total, ce ne sont pas moins de 100 000 euros qui ont ainsi été récoltés au profit des blessés de l'armée de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada